heureux alors maintenant nous passons à la suite donc oui je n'ai pas mangé on a repris quasiment là où on était donc j'ai deux adversaires vaincus sur les quatre que j'ai à faire par course on freine et là ça c'est un véhicule on peut affronter les véhicules trafiques oui j'ai mon niveau d'eau qui commence à chauffer ça veut dire que bientôt je vais pouvoir faire bouillir les pattes j'ai mes pneus qui sont tièdes qui sont en moyen état vous remarquerez que vous remarquerez que les voitures tiers sont honnêtement pornographique à affronter voilà durée du battle attention 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 accrochez vous bien 23 secondes avec une voiture quasi d'origine voyez à limite bon là on va passer à la suite et honnêtement encore désolé pour le son bon quoi que vous me direz avec le problème de lag ça aurait été vraiment horrible à écouter mais c'est parti 7000 tours minutes hop là il commence à prendre les devants ce qui est une voiture plus puissante que moi sauf que c'est ce que j'ai appris il ya pas longtemps c'est pas qu'une voiture puissante qu'on gagne toutes les courses avec une voiture maîtrisée alors tous ceux qui me dire ouais mais initiale d c'est pas une référence c'est vrai initiale d c'est pas une référence c'est initiale d il faut quand même regarder qu'il affronte une voiture qui fait 380 chevaux avec une voiture qui en fait quelque chose comme 160 là il ya une erreur on va pas s'attarder là dessus je suis pas là par initiale d parce que faut quand même avouer que le mec qui affronte une skyline de 380 chevaux avec une voiture qui fait même pas la moitié de sa puissance et qu'il bouffe va pas me faire croire n'importe quoi non plus par contre oui voilà une voiture lente bien maîtrisée sur des virages peut-être bien plus redoutable qu'une voiture rapide alors je vais en profiter pour passer au stand là je vais vous voyez un peu comment comment ça se présente je peux faire tirer mes vitesses voilà hop allez hop on y est pitrod aïe 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 voilà j'ai percuté le mur 1 je fais ma bouse votre adversaire est trop loin donc je l'affronterai pas pour cette vidéo mais au moins je vous montre ce que ça fait quand on passe au stand voilà pit in autopilote donc là je touche plus rien bonne mort j'ai d'ailleurs pour en profiter à ça faire à 6 je crois que ça n'a rien faire du tout parce que mon voiture était pas assez abîmé mais non oui voilà et voilà c'est fini et la chance imaginez qu'ils ont refroidi le moteur je sais pas encore avec quoi ils ont refroidi les freins j'ai toujours pas avec quoi et en plus de ça ils sont permis de me changer les pneus en moyenne de à moins de 4 secondes bref nous arrivons à la fin de cette course oui il reste huit secondes avant la fin de la session donc je n'arriverai pas à battre le dernier alors en fait en haut à gauche c'est la durée de la session où je peux affronter les adversaires voilà fin de la session time up alors mon début je crois que c'était une session de qualification avant la grande course il n'en est rien c'était juste une session de roulage comme qui dirait vous irez sur un circuit vous faites une session de roulage pendant trois heures pendant un quart d'heure puis après ça passe aux autoroulés ben là c'est pareil donc voici ma superbe mx5 donc là maintenant il nous manque la dernière mais non moins importante étape le drift voilà alors le drift dans ce jeu il faut savoir autre chose c'est que ça se pulvérise en traction comprenez par là que vous pourrez prendre toutes les propulsions du monde vous ne ferez jamais le même résultat qu'en action d'ailleurs je cherche une traction qui serait potable mais voilà un an trop cher alors les cp c'est les yen c'est pas le cours préparatoire c'est trois fois je fais la blague c'est quoi c'est une traction ça ouais traction trois cylindres en ligne alors moi j'ai mis les petites voitures c'est un petit charme voilà c'est gratuit la petite bulle qui fait tout alors ça n'a aucune modification vous voyez par vous même je me lance dans le drift point battle sur le fabuleux circuit de suzuka alors voilà donc j'ai cinq essais et j'ai cinq adversaires à battre nickel alors ce qu'il faut savoir c'est que les adversaires en vert sont ceux que vous avez battu les adversaires en vert clair sont ceux que vous avez battu dans une autre épreuve mais que vous pouvez battre dans cette épreuve les adversaires en rose sont les sont les adversaires qui vous ont battu ça arrive voyez lui vous fait des drifts parfait mais vous allez vous allez comprendre que c'est pas aussi simple que ça honnêtement j'ai essayé soit j'ai fait un mauvais choix de pneus soit je mettais complètement forêt dans les réglages ça n'est pas ce résultat quand j'ai envoyé un drift souvent de la fin vous arrivez avec des gens qui ont des cpu et contre des ia qui ont des scores absolument craqués que vous arrivez avec votre petite s2000 ou votre petite mx5 et que là comment on fait pour faire autant pour ça qu'on a jeu drift en traction donc là il y a encore une personne qui me dit ah tiens ça me rappelle quelqu'un et oui je pour ceux qui jouent à la xbox chercher Robin8630 vous verrez qu'il a tendance à faire tous ses scores drift en traction surtout sur force à 4 c'est un ami à moi ouais ouais j'ai fait une drift je me suis planté j'ai battu le record sachant que en haut à gauche c'est mon score drift et en haut à droite c'est le score que je dois atteindre du coup je peux aller à la mode tranquillou hop avec le petit lac qui m'aide un petit peu hop par contre en traction il faut se rappeler d'un truc c'est quand vous lâchez l'accélérateur et que vous avez les roues braquées la voiture se remet automatiquement en position alors qu'en alors qu'en propulsion il faut quand même un minimum batailler pour obtenir un bon résultat voilà en traction plus vous maintenez l'accélérateur et plus vous avez de vitesse et plus s'acheter plus ça se mène chien ouais j'ai pas j'ai quoi j'ai 64 chevaux j'ai l'équivalent d'une trio les gars et qui vendent de la clio de votre maman ou voire moins bon c'est à dire je fais pas des merveilles en chrono c'est sûr mais ça se défend et encore je serais qu'en chrono elle pourrait faire des bonnes chances si elle se traînait pas autant et donc voici on arrive sur la fin de cette vidéo et sur la fin de cet épisode je vous posterai ça dès que possible vous serez déjà en train de les voir quand je les aurai posté donc on se retrouve peut-être sur une vidéo de Dwarf Fortress que je vais pas tarder à faire Dwarf Fortress qui vous verrez est un jeu assez compliqué sur ce à bientôt